On est avec Normand Roy, professeur à l'Université de Montréal. Je sais que tu as vraiment un intérêt de recherche pour la pertinence de la réalité virtuelle en éducation. Puis d'ailleurs, il y a de plus en plus d'enseignants qui commencent à l'expérimenter, comme on voit là. Mais on en est où par rapport à la recherche? Ça fait quand même assez longtemps qu'on fait de la recherche sur la réalité virtuelle. En fait, c'était tout ce qui était de la simulation. On en retrouve aussi dans le domaine de la psychologie. Je dirais tout à la fois que la recherche en éducation, c'est-à-dire soit au secondaire ou au primaire, c'est plus récent. Ce qu'on voit en ce moment, c'est beaucoup de publications sur ce qu'il y a au postsecondaire, donc collégial et universitaire, notamment en sciences avec les laboratoires en réalité virtuelle. On en voit un peu au secondaire et très, très peu ou même, je pourrais quasiment dire, pas du tout au primaire. Puis toi, tes intérêts de recherche, ils se situent où? Bien, en fait, ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est qu'il y en a plusieurs formes. Donc, on en a parlé, il y a réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité virtuelle immersive. Donc, ce qui m'intéresse à savoir là-dedans, en fait, c'est un peu, c'est quoi les effets de la réalité virtuelle sur l'apprentissage, sur la motivation, sur le sentiment de présence, sur plein de variables. Dans le fond, quand on parle de réalité virtuelle, il y a différents degrés d'immersion. Si je prends ma tablette, puis je regarde mon environnement autour de moi comme ça, j'ai une certaine forme d'immersion dans mon environnement. Je peux voir des choses qui se passent autour. Et lorsque je vais avoir un casque, bien, je vais pouvoir aller plus loin. Je vais avoir le casque, je vais me sentir dans le lieu présent. Donc, mes intérêts de recherche, c'est de savoir, bien, jusqu'à quel point l'élève doit se sentir en immersion pour pouvoir apprendre davantage, pour être plus motivé ou pour développer d'autres compétences. Plusieurs domaines s'intéressent à la réalité virtuelle en classe, que ce soit en science ou en art. Mais ce serait quoi, selon toi, les potentiels didactiques vraiment pour la géographie et l'histoire? Bien, en fait, je me référais à une recension des écrits écrite par Frena et Haute, on le voit ici, qui ont rapporté finalement à travers tous les écrits qu'il y avait quatre grands domaines, quatre grandes raisons d'utiliser la réalité virtuelle en géographie et en histoire. Mais eux, c'était dans l'ensemble, en fait. J'ai juste appliqué à la géographie et à l'histoire. Mais ils disaient qu'en premier lieu, il y avait l'élément du temps. En fait, c'est de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir, qui n'étaient pas accessibles dans le temps. Donc, en histoire, de pouvoir voir différents éléments. Je donnais l'exemple de la prison de la Bastille, par exemple, ou Pompéi. On pouvait voir un casque avec la réalité virtuelle pour voir comment c'était dans les lieux à l'époque. L'accessibilité physique, c'est sûr que dans une période de 60 minutes, c'est difficile de passer de l'Italie au Louvre, après ça, de se déplacer dans le monde. Donc, de pouvoir se déplacer à des endroits comme ça, on voit qu'il y a un intérêt. Mais la situation dangereuse, en géographie, tout ce qui est de se retrouver à l'intérieur d'un ouragan ou de se retrouver près d'un volcan, je ne pourrais pas amener ma classe de première année là-bas. Donc, les situations dangereuses. Et finalement, le problème éthique, on pourrait prendre l'exemple des pyramides d'Égypte. En fait, ce n'est pas un problème. Il y a l'accessibilité physique, c'est difficile d'aller aux pyramides d'Égypte. Mais en plus, maintenant, on doit les visiter en rotation parce que les lieux sont protégés. Les lieux sont protégés. Donc, de pouvoir les visiter autant de fois qu'on veut les pyramides d'Égypte, c'est un élément qui pourrait élever de l'éthique, par exemple. Les Nations unies ont créé des vidéos, entre autres, sur les camps de réfugiés. Puis, on trouve aussi des vidéos, par exemple, des océans pour sensibiliser les jeunes ou peu importe les gens à certains enjeux environnementaux. Est-ce que cette immersion-là permet de développer une empathie? Puis, je me demandais aussi, est-ce que la réalité virtuelle, c'est juste un gadget ou il y a vraiment un potentiel? Je dirais que la recherche, en ce moment, on est en train d'explorer ça. Un des premiers défis, c'est de mesurer c'est quoi l'empathie, en fait. Donc, déjà, ça, cette mesure-là, sur le plan scientifique, il y a des questionnaires, il y a des mesures qu'on peut faire. Mais une des difficultés avec la réalité virtuelle, et c'est ce qui m'intéresse un petit peu, c'est justement de voir sur quoi ça a un effet. Je pourrais prendre l'exemple d'une étude en sciences, en fait, qui ont regardé, et eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le sentiment de présence, c'est-à-dire le fait de sentir qu'on est là dans l'environnement virtuel, les élèves se sentaient plus présents dans la réalité virtuelle, dans le laboratoire scientifique, par exemple. Sauf qu'au final, lorsqu'ils ont regardé les apprentissages, les élèves ont moins bien appris ce qu'ils avaient à apprendre. Et là, on est en sciences. Là, on peut se poser la question, bien, est-ce que les apprentissages à faire dans la réalité virtuelle étaient là de façon efficace? C'est peut-être ça le problème. Donc, ce n'est pas tout d'avoir la réalité virtuelle immersive, mais il faut que ce que je veux aller chercher à apprendre dans la réalité virtuelle soit efficace et que l'élève puisse apprendre. Et donc, il y a plusieurs variables qui vont jouer en même temps. Je dis toujours, c'est très motivant d'avoir un casque de réalité virtuelle avec nous. Donc, c'est bien évident que je demande aux élèves, est-ce que vous avez aimé ça? La réponse, ça va être oui. Est-ce que vous voulez recommencer? La réponse, ça va être oui. Mais est-ce que tu as appris, si je fais passer le même test à deux élèves, un en réalité virtuelle, l'autre pas, est-ce qu'il va y avoir une différence? Bien, ça, on a plus de difficultés à avoir une réponse claire là-dessus. Encore moins au secondaire, puisque beaucoup d'études au postsecondaire, mais beaucoup moins au secondaire et au primaire. L'autre défi également, c'est de vraiment bien rattacher ça au programme de formation. Donc, par exemple, si on veut pouvoir faire des apprentissages qui sont liens avec le programme de formation, il faut développer l'arrêtive virtuelle en fonction de ça. Donc, quand on prend ça en compte, est-ce que c'est un réel potentiel ou est-ce que c'est un gadget? Je dirais que oui, il y a du potentiel. On le voit, donc, des collègues de différentes universités, Stéphane Bouchard, l'Université du Québec en Outaouais, ou Joanna Montubland, l'Université du Québec en Trois-Rivières, travaillent sur les aspects psychologiques, soit les troubles alimentaires, le vertige, et eux notent vraiment de nombreux effets. Est-ce qu'on est capable de transposer ça à l'éducation? Bien, je pense qu'on est rendu là à essayer de mieux comprendre comment et pourquoi on pourrait étudier la réalité virtuelle en éducation. Les élèves sont souvent en consultation de réalité virtuelle. J'imagine que c'est aussi possible de les amener peut-être à interagir, voire à créer de la réalité virtuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Bien oui, en fait, ce qu'on voit sur le terrain de plus en plus, c'est que, bien, c'est sûr que le plus facile, c'est qu'on fournit le film, la vidéo 360, et on donne les lunettes et les élèves peuvent consulter. Mais de plus en plus, les nouvelles applications nous permettent de naviguer à l'intérieur de la réalité virtuelle. On peut penser avec des petites télécommandes comme celle-là, dans le fond. On va pouvoir se promener à l'intérieur de l'endroit. Donc, dans la ville de Montréal, on pourrait se promener avec des photos d'archives, par exemple. Donc, on va pouvoir interagir, pointer sur un endroit et avoir du texte qui va apparaître pour qu'on puisse comprendre. Comme dans Google Expédition, par exemple? Comme dans Google Expédition, où on pourrait avoir un autre endroit où on entend une balado-diffusion de quelqu'un qui va nous discuter. Moi, je pense qu'il faut amener encore plus loin où ce que les élèves gagneraient, c'est en en produire. Donc, si on voit sur l'image ici, en fait, c'est le palais de Versailles. On pourrait très bien imaginer envoyer une classe qui doit faire un parcours pour des élèves du Québec, par exemple, et on ferait l'inverse. Les élèves du Québec pourraient aller au Musée des Beaux-Arts faire un parcours pour des élèves de France. Donc, chaque élève aurait à construire sa propre réalité. On pourrait dire virtuelle, bien qu'elle est très physique, mais elle va être immersive. Donc, avec des photos 360 degrés, c'est possible avec notre téléphone ou avec des petites caméras pas très chères maintenant. Et puis, après ça, on crée l'environnement et on le rend accessible aux autres avec les applications. Donc, on vient de passer de consultation à interagir et même à créer des environnements virtuels. Donc, si j'y résume, il reste encore beaucoup de recherches à faire pour comprendre l'impact de la réalité virtuelle en éducation. Bien, tout à fait. Je pense qu'il reste à bien comprendre le coût réel bénéfice apprentissage en éducation, c'est-à-dire comment ça nous coûte l'appareil versus est-ce que les élèves peuvent réellement apprendre et si oui, dans quelles conditions. Merci beaucoup, Normand. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada